Yann, d'abord bravo pour cette victoire, la deuxième que vous enchaînez. Une petite réaction à chaud de ta part sur l'ambiance dans le vestiaire, sur ce que ça vous fait de gagner comme ça ? Moi particulièrement, c'était mon ancien club, j'ai passé mes trois dernières années là-bas à Béziers, donc je suis parti en plus en très bon terme, donc bien sûr que c'est satisfaisant. Après voilà, il ne fallait pas lâcher l'objectif, on ne regarde pas forcément contre qui on joue, on enchaîne les matchs et l'important c'est de gagner et d'enchaîner et de montrer une certaine solidité aussi. Pour toi, j'ai l'impression quand même que depuis le début de l'année, même depuis le début de la saison, le Puy en caisse quand même pas beaucoup de buts, encore aujourd'hui tu gardes tes cages inviolées, pas forcément non plus beaucoup d'occasion de la part de l'adversaire, mais c'est important pour l'équipe, notamment parce qu'offensivement, avant aujourd'hui on avait du mal justement à trouver le chemin des fils. Bien sûr, après je pense que c'est une période, je pense que toute équipe, ce qui est le plus compliqué à mettre, c'est de mettre des buts à n'importe quel niveau, on le voit, que ce soit à notre niveau à nous, un niveau en-dessus, deux niveaux en-dessus, le plus compliqué au football c'est de marquer des buts. Donc quand on voyait dans les matchs qu'on avait une grosse solidité défensive, qu'on ne concettait pas beaucoup d'occasion, mais qu'on n'arrivait pas à renverser ses petits côtés, à aller chercher le but, donc on faisait des nuls, à Angoulême on prend un but sur pénalty à la fin, qu'on ne concède pas une occasion du match, enfin bon. Donc voilà, c'est à nous de renverser cette petite part de chance et d'aller chercher les trois points. Justement, on avait l'impression qu'il ne manquait rien du tout à chaque fois pour renverser ses matchs. Aujourd'hui, justement, c'est payant, c'est une récompense juste pour ce groupe ? Oui, bien sûr, c'est une récompense juste et puis dans les semaines de travail, dans les matchs, comme je vous dis, ça fait quelques matchs qu'on a beau regarder tous nos matchs, nos derniers matchs, on apporte une solidité, on ne concède pas beaucoup d'occasion, on est costauds, donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder et continuer sur ça. Et puis voilà, à ce niveau-là, il n'y a pas de secret, que ce soit dans les deux surfaces, c'est primordial d'être bon dans les deux surfaces, de marquer et de ne pas prendre de but. C'est ce qu'on a un petit peu l'impression, il n'y a pas forcément beaucoup d'occasion à se mettre sous la dent forcément dans ce championnat, mais à chaque fois, ça joue sur des détails, parfois offensifs, parfois défensifs. Est-ce que c'est l'impression que vous avez aussi ? Bien sûr, pour moi, à ce niveau-là, ça se joue dans les deux surfaces, il faut être décisif défensivement et puis il faut être décisif offensivement. On s'aperçoit que ça arrive souvent, la première équipe qui marque, en principe, elle remporte le match. Donc c'est un niveau où on sait qu'au milieu de terrain, c'est combatif, c'est du combat, et puis il faut être décisif dans les deux surfaces de réparation, il n'y a pas de secret.